Sous-titrage ST' 501 Le chaos s'est répandu un peu partout, depuis que le ciel a pris cette teinte. Randella a évidemment été affectée par ce phénomène. Et on ne compte plus le nombre de pourvoyeurs qui ont perdu leur maître et se retrouvent dans une situation complexe. L'armée d'Almec essaie de juguler la crise, mais le désordre a également gagné ses rangs. Je ne pense pas qu'elle parvienne à régler un problème qui a pris une telle envergure. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de discuter avec les militaires, pour savoir si la caravane écarlate ne pourrait pas racheter ces pourvoyeurs esselés dont ils ne savent quoi faire. Les négociations sont en cours en ce moment même. Et si ces pourvoyeurs n'ont effectivement plus de maîtres, j'imagine que tu pourrais les racheter sans que cela semble louche aux autorités. Ce serait une chance de faire les choses de manière légale. C'est tout à fait ça. À nos yeux, c'est une occasion inespérée de protéger et de sauver un très grand nombre d'individus. Je vois, mais j'ai du mal à comprendre ce que ces monstres et mes prouesses à l'épée viennent faire dans toute cette histoire. Il faut que tu saches qu'on ne parle pas d'une poignée de pourvoyeurs ici. Ils sont vraiment nombreux, assurer leur protection est un véritable casse-tête. On en est donc venu à penser qu'on pourrait les loger dans un village abandonné, en remettant en état les bâtisses endommagées. Tu connais peut-être Cashlock, c'est un ancien village de pêche qui se trouve dans la vallée. Il n'y a plus personne là-bas. Les pourvoyeurs pourraient y vivre paisiblement, à l'abri des regards indiscrets. Mais pour ça, il faut qu'on règle le problème épineux des monstres qui s'y sont installés. Et c'est comme ça que j'ai pensé à toi. Je me demandais si tu accepterais de t'occuper de ces sales bêtes. Si ce n'est que ça... Encore une sage décision. Théo, je compte sur toi pour superviser le transport de nos invités et l'aménagement du village. Tu n'auras qu'à prendre les dispositions dont nous avons parlé. Ouais, je m'en occupe tout de suite. On dirait que t'as pas mal de pain sur la planche, Théodore. Il faut dire que ce sont plusieurs dizaines de pourvoyeurs qui vont arriver. Si je ne m'y mets pas immédiatement, il n'y a aucune chance que tout soit prêt en temps et en heure. Tu sais, j'ai presque pitié de ces monstres qui vont croiser ta route, Clive. Ces pourvoyeurs ont vraiment de la chance que tu nous aides à les mettre à l'abri. Je vais essayer d'éliminer ces monstres au plus vite. Le village de Kashlok se trouve dans la cluse de Tchernidrat. Il faut passer par la courbe de Lassny. Tu trouveras une grande porte. Mes hommes l'ont ouverte et l'un d'entre eux surveille les passages. Souhaite-moi bonne chance. Je suis certaine que tu n'en auras pas besoin. Je suis certaine que tu n'en auras pas besoin. Quelque chose me dit que tu connais, Héloïse. J'imagine que c'est toi que la caravane écarlate envoie pour s'occuper de notre problème de monstres. Pour Kashlok, c'est pas difficile. C'est un peu plus loin sur la route. C'est un peu plus loin. On a de la visite. J'imagine que nous sommes enfin arrivés. Occupons-nous des monstres. Coup de grâce. Coup de grâce. Coup de grâce. C'est parti ! Grâce ! Ah ! C'est un flèche ! Je crois bien que c'était le dernier. Héloïse nous attend. Retournons à Poclade. C'est parti ! C'est parti ! Il y a quelque chose qui ne va pas, Théodore ? Pas si fort. Bon, ce seraient les termes du contrat. Encore faut-il y réfléchir. Bien sûr. Et merci encore. Encore lui. Il y a un problème ? Non. Rien qui ne veille la peine d'en discuter tout de suite. Eh, dis-moi. Comment ça s'est passé à Cachelok ? Tu as eu raison de ces monstres ? Oui. Ils n'ont pas fait long feu. Ça ne m'étonne même pas. Je savais que tu ferais vite. Je revenais justement pour vous prévenir, Héloïse et toi. Je te laisse lui annoncer. Elle sera ravie. Par contre, évite de mentionner que je l'ai pied. On en discutera plus tard, si tu veux. Tu pourrais repasser me voir quand t'auras fini de parler avec ma sœur ? Aucun problème. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Héloïse, les monstres de Cachelok ne sont plus qu'un vilain souvenir. Merci, Clive. Tiens, je te dois une petite récompense. Nous disposons maintenant d'un endroit sûr pour accueillir les pourvoyeurs. Nous devons aménager les logements au plus vite, pour que tout soit prêt à leur arriver. Et il faudrait aussi que les négociations aboutissent enfin. Elles sont toujours en cours ? Malheureusement, oui. J'ai envoyé une personne de confiance s'en occuper. Mais tout ça lui donne pas mal de fils à retordre. Il n'arrive pas à se mettre d'accord sur les conditions. Il faut dire que nous avons affaire à des militaires, ce coup-ci. Il ne fallait pas s'attendre à ce que les choses soient aussi simples qu'avec nos interlocuteurs habituels. Mais ce n'est pas grave. Je sais que nous arriverons à nos fins. S'il y a quoi que ce soit d'autre que je puisse faire, n'hésite pas à me le dire. Merci de toujours répondre présent, Clive. Ah, te voilà. Oui. De quoi voulais-tu me parler ? Tu te souviens de l'homme qui discutait avec ma sœur ? C'était un membre décret d'argent. Une immense guilde de marchands. Je ne crois pas connaître ces personnes. C'est une union de marchands qui exerce à grande échelle à travers toute la Dalméquie. Elle s'est fait remarquer ces derniers temps. Certains dans leur rang ont constaté que ma sœur avait le génie des affaires. Et ça fait un moment qu'ils essaient de la recruter. Et à en juger à la réaction de ma sœur lorsqu'elle discutait avec cet homme, tout porte à croire qu'elle ne serait pas forcément contre. Et toi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je me dis que ma sœur a un réel talent pour les affaires. Elle s'épanouirait sans doute plus en faisant ça qu'en transportant des marchandises. Héloïse a passé sa vie à protéger les pourvoyeurs. Je n'ai été que le premier d'une longue liste de personnes qu'elle a sauvées. Mais j'ai l'impression que cette mission est en train de s'imposer dans sa vie. Autrefois, une voix en elle la poussait à tendre la main aux pourvoyeurs. Mais aujourd'hui, je me demande si elle ne le fait pas simplement par obligation morale. Je me dis que si c'est à cause de moi qu'elle en est venue à faire tout ça, alors c'est à moi de la libérer de son fardeau. Théodore, depuis que ma sœur m'a sauvée, il n'y a pas un jour où j'ai été malheureux. Le moins que je puisse faire, c'est de laisser Héloïse choisir la vie qu'elle voudrait mener. Et si les crêtes argent lui permettent de faire ce qu'elle aime vraiment, alors je serai content qu'elle se joigne à eux. Je te comprends. Je veux faire en sorte que cette mission soit un franc succès, pour qu'elle puisse tourner la page la tête haute, et qu'elle soit fière de tout ce qu'elle aura accompli. Est-ce que tu crois que je pourrais encore te demander un ou deux petits coups de main ? Je voudrais vraiment que tout se passe pour le mieux. Évidemment que oui. Merci du fond du cœur, Clive. Bon ben, on y est. C'est peut-être la dernière mission de la caravane écarlate. C'est le moment ou jamais de vous montrer à tous de quoi je suis capable. Je te le dirai s'il y a quoi que ce soit. Je ne sais pas. 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 J'ai honor pourworks etement fake. Je ne sais pas. J'ai besoin. C'est toutut. J'ai besoin de tous les autres. Cecrit de la Pauline. C'est parti.